Alors moi c'est Mathieu, Mathieu Foltet, je suis l'accordéoniste du groupe Triskill. Moi c'est Moran et je suis le guitariste du groupe Triskill. Donc c'est un groupe de musique bretonne à danser, métissé avec du métal. On aime bien se qualifier de métal fest-nose, c'est plus rapide à dire. Et donc il y a de l'accordéon, il y a du violon. Pour le côté métal il y a la guitare électrique, basse électrique et batterie. Ça s'écrit en 2014 et là on est en 2022. Donc ça fait 8 ans bientôt que le groupe existe. Donc il y a eu des évolutions dans l'effectif du groupe, il y a eu quelques changements. Donc là ça fait 3 ans qu'on a la même équipe. Comme c'est dédié à la danse, on fait des scènes assez différentes. C'est pour faire danser, c'est notre plaisir. Metal et musique bretonne, qu'est-ce que vous avez joué en premier et comment vous avez mixé les deux ? C'est une envie qui nous est venue dans la fratrie avec mon frère. Comme on est fan de métal depuis qu'on est ado, la musique bretonne, moi j'en joue depuis que je suis petit. On a eu envie de mélanger ça puisque ça n'existait pas encore. On ne voyait jamais de groupe qui faisait ça en fest-nose. On s'est dit il y a un créneau à prendre et puis du coup on a monté ça. Petite pensée au groupe Durdabla et Skarn avec qui on a partagé quelques concerts. Parce qu'on est à peu près dans les mêmes styles en fait. Après Durdabla, elles le font plutôt sur les scènes métal. Skarn, ils ont changé de nom, ils ont changé de style. Triskyl, c'était vraiment dans le but de faire de la musique trad. C'est surtout ça, on joue en fest-nose, ce qui n'est pas le cas des deux autres groupes, ou très peu. Au début, ce n'était pas forcément très réussi et ça a évolué parce qu'on avait beaucoup d'influence métal aussi. Et donc on reprenait plutôt des codes de ce genre de musique. Donc pour la danse, ce n'était pas forcément le top. Et puis on était jeunes donc les thèmes pour bouger un petit peu. Tu as plusieurs apprentissages à faire. Tu as l'apprentissage de la danse aussi, puis à côté l'apprentissage de la musique. Si on n'a pas les pas en tête, ou qu'on ne sait pas très bien comment maintenir une pulsation qui est agréable pour les danseurs aussi, ça peut être très perturbant. Moi j'étais venu pour faire un groupe de métal ou de rock. J'ai rencontré Mathieu qui lui m'a fait découvrir la musique bordale. Il m'a appris les pas et il m'a appris les mélodies à côté. Et il faut être danseur pour pouvoir jouer du fest-nose ? Il faut être danseur, danseuse pour pouvoir jouer la musique des fest-nose. Le répertoire traditionnel breton est surtout basé sur des mélodies et leur rythme pour faire danser. On part beaucoup de ça pour composer en fait. On essaie de trouver tout l'aspect rythmique, que ce soit des riffs de guitare, de basse ou des rythmes de batterie, que ce soit compatible avec l'énergie de base de la danse. En d'autres termes, dans les mélodies traditionnelles, il y a des accents qui sont situés à certains endroits. Et ces accents-là correspondent avec des pas de la danse. Et nous, on essaie d'arriver à retrouver ces accents-là, ces appuis, ces points forts, aussi dans des choses qui ne sont pas traditionnelles, a priori des riffs de guitare ou des choses comme ça. On essaie aussi de mettre pas mal de contraste dans notre musique. On essaie de mettre aussi l'aspect acoustique des instruments comme le violon ou l'accordéon en valeur. Et aussi, ça sert la danse et l'énergie de la danse. Parce qu'il y a beaucoup de groupes actuellement en fest-nose qui utilisent la transe. C'est-à-dire des grosses progressions d'énergie. Et on essaie de s'inspirer de ça aussi. D'avoir à la fois des moments qui pètent, quoi. Et des moments pour les amener, ces moments qui pètent. Quelles sont vos aspirations musicales principales ? Beaucoup de métal, beaucoup de musique bretonne pour moi. Et aussi, j'aime beaucoup la musique orchestrale de films. Au niveau du métal, je suis un gros gros fan d'Iron Maiden. Groupe Gojira aussi, le groupe français actuellement. Et aussi, beaucoup de groupes de Scandinavie, Finlande, Winterson, ou des choses comme ça. Et au niveau musique bretonne, on est beaucoup influencé par... Là, je parle « on » parce que j'ai les mêmes goûts que mon frère qui est batteur dans Triskill. Et Morand aussi assez similaire. Musique bretonne, donc les groupes comme Startigène, les frères Guichen qui nous ont marqué dans nos débuts en musique bretonne aussi. Un Montmartin Quintet, un groupe très très riche musicalement. J'aime beaucoup le groupe Fleuve aussi actuellement. Quand on parlait de trans, Fleuve c'est un petit peu aussi des chefs là-dedans, des gestions de trans et tout. Donc comme Mathieu disait, on écoute un petit peu de tout qui puisse essayer de nourrir notre création. Donc à la fois dans le métal, donc vraiment des gros fans de Gojira ou ce genre de choses. L'Ombav God aussi, pas mal. Et sinon pour le côté plus traditionnel, Télèque Nogue et Quartet, qui a 3-4 ans je crois, quelque chose comme ça. Ce qu'ils proposent c'est vraiment, comme on parlait, la trans, sauf qu'il y a des sonorités qui sont un peu nouvelles. Le saxophone et le clavier comme ça, ça n'avait pas été trop... j'avais pas trop entendu ça. C'est vrai que j'avais vraiment beaucoup kiffé quand ils avaient sorti leur album. Moi j'aime bien le duo Le Borobros, aussi la version Quintet qui s'est séparée malheureusement. Mais sinon j'aime bien aussi me repencher vers des collectages, ça peut nous aider aussi à voir d'où vient la musique qu'on apprécie. Notamment un CD que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup poncé. Un CD de collectage de clarinette en Centre-Bretagne. Le CD vert de Dastu, pour ceux qui ont la rêve, pour les connaisseurs. Vraiment beaucoup de choses à manger là-dedans, très intéressantes. On s'inspire beaucoup de collectage, comme disait Moran. Moi je pourrais aussi citer peut-être Manu Kerjean, j'aime beaucoup son style de chant et son rythme. C'est un chanteur du Centre-Bretagne aussi, qui chante du Ficelle et ce genre de choses. Jeannette Maquignon à côté de Rodon aussi. Des chanteurs comme ça, pas forcément que à danser, mais aussi du chant à écouter, de mélodie comme on dit, d'usage. J'ai oublié de citer Shaq Boum, un groupe Poit 20, que j'ai découvert relativement récemment, en 2019 pour être honnête. Et c'est assez incroyable, parce qu'en fait on dirait qu'ils font du métal, mais acoustique en fait. C'est-à-dire qu'ils ont la même manière de penser les riffs, la création d'énergie, comme ça. Ils ont la même manière de penser ça qu'un groupe de métal, sauf qu'ils utilisent des instruments violon et accordéon. Violon et accordéon. C'est quoi le morceau que vous préférez jouer, celui que vous attendez vraiment particulièrement ? Ah, bonne question. Moi, celui que j'aime le plus, ça doit être le cercle circassien, je pense. C'est un morceau qui, déjà, c'est une danse que j'aime beaucoup. Et j'ai pris un plaisir à l'enregistrer, et puis quand on est sur scène pour le jouer, c'est toujours un plaisir. Pour les danseurs aussi, j'ai l'impression que le cercle circassien, c'est un peu le moment. Oui, et puis on essaie de le garder à la fin du set, parce qu'en général, c'est là que l'énergie arrive à son point culminant. On fait genre de s'en aller de la scène, et puis on se dit « un dernier, un dernier ! » Et puis on sait que ça va être le cercle circassien. C'est un peu une tradition aussi, pour le groupe de Fesno, de terminer un set avec un cercle circassien. Ouais, ok. C'est convenu, quoi. De mon côté, j'aime beaucoup le morceau qu'on fait souvent en début de concert jusqu'ici, le Ronde Saint-Vincent. Parce que c'est un morceau, je trouve, qui est assez représentatif de notre son aujourd'hui. Tous les thèmes trad sont des compositions, dans l'esprit trad. Il y a beaucoup de riffs de guitare qui transpirent un peu nos influences au niveau du métal. C'est assez varié, en fait. Il y a des moments avec du riff, avec des mélodies traditionnelles, des moments plutôt métal, où on a l'impression que ce coup-ci, c'est les instruments trad, violons, accordéons, qui vont faire comme s'ils étaient des guitares. On fait du riff avec eux, avec la section rythmique et métal. Peut-être des passages plutôt atmosphérés, où là, on prend le temps de faire monter l'énergie pour qu'à la fin, ça sorte encore plus explosif. Est-ce que vous avez des anecdotes mémorables à nous partager ? On peut dire aussi des super souvenirs, des très bons souvenirs. Un des souvenirs, je pense, les plus marquants avec le groupe, Yawank 2019, parce qu'on n'a jamais fait danser autant de personnes en même temps, comme ces plus gros festinots de Bretagne. On avait une scène gigantesque, un mur du son. C'est parfait pour notre musique, ça s'y prête vachement. Un souvenir d'avoir un sentiment de puissance sur scène, mais comme je ne l'ai jamais ressenti, et de voir tout le monde danser. Alors, je ne voyais pas beaucoup les visages des danseurs, mais je les voyais bouger tous ensemble. Mais c'était un bonheur, quoi. Le moment où les rideaux se sont ouverts, c'était un gros coup d'analyne. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas trop les danseurs, mais on pouvait deviner une espèce de masse qui sautait sur place. Vous représentez tous les deux trisquels aujourd'hui, mais vous jouez également du haut. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Plaisir. En fait, c'est là que j'ai commencé à jouer avec Mathieu. Je suis également saxophoniste. D'ailleurs, j'ai commencé le saxophone avant la guitare. Et l'association Saxophone Accordéon, c'est quelque chose qui se fait assez souvent, en fait. Enfin, assez souvent depuis le milieu du XXe siècle. On en trouve pas mal dans le répertoire traditionnel breton. Pour citer des duos comme le Bourbeau de Ross ou le Gairn. Le Gairn et Flock. Très bon. Qui sont tous deux issus de la Cresbrise Académie, il me semble. Je pense à Terre Magique, mais c'est un truc. Ouais, Terre Magique aussi. Donc pareil, on a un petit peu la même façon de composer qu'avec Trisky. Sauf que là, on est limité à deux instruments. On a des contraintes supplémentaires en termes d'arrangements. En termes de contraste, forcément, on doit être beaucoup plus méticuleux parce qu'on a beaucoup moins d'éléments à notre disposition. À la fois, il faut tenir la baraque à deux. Mais aussi, on a aussi plus d'espace pour chaque instrument. Je peux faire des accords avec les deux mains à fond sur tout mon clavier. Et Morant, il peut partir sur des impros au saxophone et baver des notes de partout. Vraiment, on peut se faire plaisir là-dessus. Donc c'est un duo qui a une influence musique bretonne claire puisque c'est la fonction, c'est de faire danser. La fonction principale du duo. Mais il y a les influences jazz. Morant a aussi quand même une culture plutôt jazz. C'est son premier instrument. On aime bien aussi jouer avec les contraintes dont chaque instrument dispose. C'est-à-dire que toi, ton accordion diatonique, tu n'as pas la même liberté qu'un piano, par exemple. Tu es beaucoup moins libre qu'autres instruments. Quand tu as de la contrainte, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es beaucoup plus créatif et inventif pour essayer de contourner ces contraintes-là. Je pense à l'accordion diatonique qui est bisonore, c'est-à-dire avec un seul bouton, on fait une note et une autre note en poussant. Si j'ai un air qui me demande de faire ça à la main droite et la main gauche, je peux soit faire du bourdon en changeant de note avec mon accordéon. Je peux aussi assumer le fait de rester sur un bouton et d'avoir une note changeante. Et ça crée aussi un rythme. Les contraintes, ça peut être source de création. Quelles sont les évolutions envisagées, les projets en cours pour Trisquid ? Pour terminer l'année et bien commencer l'année suivante, on pensait à proposer une suite au premier disque qu'on a fait l'année dernière. Là, on aimerait bien plus se poser, prendre le temps, d'essayer de penser aussi à, pas forcément des choses qui s'écoutent pendant un festinose, mais aussi des choses qui sont à écouter, par exemple dans le cadre d'un concert métal, vu que c'est un petit peu les choses vers lesquelles on aimerait aussi pouvoir s'ouvrir. Je vous montre, ça c'est le disque, notre premier disque avec majoritairement de la danse, mais aussi un premier morceau introductif, une chanson issue du répertoire de Marie-Joseph Bertrand du Centre-Bretagne. Donc on a envie de continuer tout ça, la musique à danser, et donc peut-être une ouverture vers des influences, on va dire, plus libres par rapport à la danse. Parce que souvent quand on compose pour la danse, on est obligé de garder bien en tête les danseurs qui sont en face de nous. Mais c'est vrai que si on essaie de penser en dehors de ce cadre-là, on a beaucoup plus de liberté en termes de la forme de nos morceaux, des structures, on peut essayer des changements de tempo, des choses comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de faire du coup, vu qu'on reste dans le rapporteur à danser. Après, si on est motivé, on peut danser surtout. Après, pour changer le tempo, ça va être difficile pour les danseurs de gil, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fallait choisir ? Iron Maiden ou Star T-Gen ? Ah, c'est chaud ! Allez, je vais dire Iron Maiden. Je vais dire Iron Maiden parce que je les ai découvertes quand j'étais encore plus jeune. La musique que tu découvres à 13 ans, enfin moi perso, c'est l'âge auquel j'ai commencé à écouter, 13-14 ans. Elle te marque à vie. Elle te marque à vie, oui. Et ça m'a donné un énorme déclic musical aussi. Et il y a eu, on va dire, un deuxième déclic, c'est quand j'ai commencé au lycée à beaucoup aller en face-nose, et à beaucoup jouer, et à faire mes premiers groupes à l'accordéon. Star T-Gen, ça faisait partie de ce deuxième déclic, et Iron Maiden du premier, donc... Désolé Star T-Gen. Enfin, toi tu parles du déclic, je parlerais plus de claques, tu vois. La première que j'ai eue, c'est quand vraiment j'ai pu avoir accès à YouTube quand j'étais ado, à des coureurs, tout ça. Première claque quand j'étais au collège-lycée. Deuxième claque en arrivant ici. Je suis arrivé pile pour la saison de Yaouank 2017. Une avalanche de groupe. Moi je comprenais pas de ce qui m'arrivait. Enfin, c'était le plus grand asnoz de Bretagne et du monde du coup. Et moi j'étais pris là-dedans, et j'ai fait une deuxième claque du coup. Hop là ! Voilà, des instruments apparus de nulle part. Magnifique. Alors est-ce que vous pouvez nous jouer à un morceau maintenant ? Carrément. Avec plaisir, ouais. Alors ce sera un rond de loup d'hack. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'était mieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.